Coucou tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous nous avez pas mal demandé ces dernières semaines, c'est à dire comment accueillir son hamster à la maison. Alors je vais essayer de pas la faire trop longue, il y a énormément de choses à dire. Je vous renvoie évidemment à pas mal de nos vidéos qui ont déjà été tournées, vous savez qu'il y en a énormément sur la chaîne maintenant. Vous avez des playlists qui ont été faites récemment par thème, donc vous avez une playlist habitat, une playlist alimentation, apprivoisement, manipulation, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ces playlists aussi en entier parce qu'évidemment je vais pas pouvoir vous résumer tout ça dans une seule vidéo, il y a beaucoup trop de choses à dire. Alors juste avant vraiment d'accueillir son hamster à la maison, je reviens un petit peu en arrière parce qu'il y a des questions à se poser avant évidemment, on ne fait pas un caprice, on n'adopte pas un hamster sur un coup de tête comme n'importe quel animal en fait. Je vais chaque fois vous mettre le lien des vidéos correspondantes ici en haut, comme ça vous avez des plus amples informations. Donc avant d'adopter hamster, il y a une question fondamentale à se poser, à savoir où est-ce qu'on va l'adopter. On vous l'a déjà énormément dit, il faut absolument éviter les animaleries, éviter de cautionner le commerce des animaux parce que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment de la maltraitance animale. Maintenant je pense que des gens se rendent compte grâce à malheureusement ce qu'il s'est passé avec le sauvetage récemment et tout ce que 30 millions d'amis a mis en lumière aussi, mais c'est comme ça partout, c'est comme ça tout le temps, donc ça a toujours été comme ça. Donc ne cautionnez pas les animaleries. Encore une fois je vous remets une vidéo ici qui va vous donner des pistes sur où adopter votre hamster. Alors une fois que vous savez où vous allez l'adopter, forcément vous allez avoir des contacts avec la personne, donc il va falloir que vous définissiez un petit peu ensemble aussi ce qui va être adapté à l'animal, quand est-ce que vous allez, le moment où vous allez aller chercher l'animal, etc, etc. Toujours avant l'adoption, il va falloir choisir son habitat, donc un habitat adapté bien entendu. Il va falloir aussi le préparer parce que quand vous allez chercher l'animal, quand vous le ramenez à la maison, c'est pas à ce moment là que vous allez devoir commencer à faire la cage, c'est absolument impensable. La cage doit être déjà prête pour quand l'animal arrive, que vous n'ayez plus qu'à le mettre dedans. Le trajet en lui-même est déjà assez stressant pour l'animal, plus le changement, ça ne sert à rien qu'il attende encore dans un coin en attendant que vous fassiez la cage. Donc l'habitat doit être prêt, vous devez avoir évidemment réfléchi à l'avance d'avoir un habitat correct, encore une fois on vous remet les vidéos en lien, vous devez avoir de la litière qui soit correcte et pas toxique, vous devez avoir prévu une alimentation, alors petit point important sur l'alimentation, pensez toujours quand vous adoptez hamster à demander là où vous l'adoptez, que ce soit élevage, association, etc. Savoir ce que eux donnent et éventuellement si vous ne donnez pas la même chose, par exemple je pense qu'il y a pas mal d'associations qui ne font pas attention et qui donnent des mélanges du commerce, si eux donnent ça pensez à soit acheter un tout petit paquet, soit demander qu'on vous donne un petit échantillon pour pouvoir faire une transition alimentaire entre ce que le hamster a déjà reçu et ce que vous vous allez donner. Ensuite vous allez devoir installer aussi, en tout cas prévoir le parc de sortie, parce que quand vous adoptez le hamster il ne va pas rester un mois dans sa cage sans sortir, donc il faut que le parc soit déjà prévu. Je ne dis pas qu'il doit être installé parce qu'on est nombreux à installer le parc au moment de la sortie, mais en tout cas prévu et déjà là à la maison. Il va falloir aussi penser à la boîte de transport, donc une boîte adaptée et sécurisée, absolument, il faut que vous l'ayez déjà, il faut qu'elle soit déjà prête pour quand vous allez chercher l'animal, évidemment. Pensez à réfléchir aussi notamment où est-ce que vous allez placer votre habitat, votre cage, pensez-y à l'avance surtout pour les très grands habitats, parce que c'est parfois très compliqué de les changer de place par la suite, surtout une fois qu'ils sont remplis, donc pensez-y bien avant absolument. Voilà, ça c'était le avant. Alors le jour J, donc vous avez convenu d'un rendez-vous avec l'éleveur ou avec l'association ou avec le particulier pour un sauvetage, donc vous remplissez votre boîte de transport correctement, vous allez chercher l'animal dedans, donc la personne va vous montrer en général comment le manipuler, quel est un peu son caractère, etc. L'animal va dans sa boîte de transport, une fois que vous rentrez à la maison, vous allez mettre le hamster dans son habitat avec le contenu de la boîte de transport. C'est toujours mieux si possible d'avoir un petit peu de litière sale de son ancien habitat, ça lui fait une odeur qu'il connaît et ça permet de le déstresser un petit peu quand il arrive dans son nouvel habitat. Il ne faut pas oublier que le hamster arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas, dans une cage qu'il ne connaît pas, avec des accessoires qu'il ne connaît pas, chez une personne qu'il ne ne connaît pas. Donc il n'a plus aucun repère du tout, donc c'est normal qu'au début ça va le stresser. Le fait de garder un tout petit peu, même une poignée de l'ancienne litière va permettre aussi de déstresser un petit peu l'animal. C'est une odeur qu'il connaît, c'est la sienne et donc ça va permettre aussi de faire les choses plus aisément pour tout le monde. Donc vous rentrez à la maison, vous mettez le hamster dans son habitat si possible avec le contenu de la boîte de transport, donc y compris la litière dans laquelle il a voyagé. Si vous ne savez pas tout mettre, mettez au moins le petit bout que vous avez récupéré chez la personne, ça c'est vraiment vraiment important, et mettez-le à l'endroit où il va faire son nid, donc si possible le caché sous un étage, dans une cachette, etc. Vous le laissez tranquille, vous ne restez pas à côté de la cage à l'observer, etc. Ça va le stresser plus qu'autre chose, ça fait vraiment, pour lui c'est un comportement de prédateur en fait. Nous, on ne s'en rend pas compte, mais quand on est comme ça penché à regarder l'animal constamment, c'est vraiment le comportement du prédateur, c'est vraiment quelque chose qui peut le stresser très très vite. Vous ne vous en occupez pas, vous vivez votre vie, vous le laissez tranquille toute la journée, toute la soirée, toute la nuit, et le lendemain. Et le lendemain soir, si vous voyez que ça va, vous pouvez commencer à le manipuler. Alors je lis souvent, c'est beaucoup les animaleries qui disent ça, de le laisser tranquille au moins une semaine, au moins deux semaines, au moins un mois. Absolument pas, absolument pas. Plus longtemps vous allez mettre pour faire un contact avec le hamster, plus ça va être difficile. Ça sert à rien de le laisser dans son coin, il ne va pas un jour se dire, oh finalement, ça a l'air sympa dehors, on va essayer de prendre contact avec l'humain. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Vous le laissez déstresser, le temps qui déstresse, ça c'est normal. Donc un jour, deux jours maximum. En général, il ne faut pas plus. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer les manipulations du soir. Alors les manipulations, ça se fait toujours petit à petit. Évidemment, on ne commence pas directement avec des sorties d'une heure. Bien entendu, ça n'a aucun intérêt, mais des petites manipulations. Ouvrir la porte de la cage, aller chercher le hamster, le tenir 10-15 secondes dans les mains, le reposer, lui donner une friandise, ce genre de... Ce qu'il faut, principalement, c'est du contact avec l'animal. Surtout la première semaine. Vous n'êtes pas obligé déjà de faire des sorties en parc, etc. la première semaine, même si si vous voyez que le hamster est déstressé, vous pouvez y aller. Mais du contact. Il faut qu'il sache que vous êtes là, que vous faites partie de sa vie, que ça va être comme ça systématiquement. Si vous avez adopté en élevage ou en assaut et que vous voyez que le caractère de l'animal le permet déjà la première semaine, ce que vous pouvez faire aussi, c'est des sorties très courtes. Donc, par exemple, prendre le hamster avec vous sur le canapé en faisant bien attention qu'il ne tombe pas du canapé. Attention, Roborowski, ça ne va pas bien se passer. Mais pour les hamsters qui sont déjà calmes, n'hésitez pas à le faire au moins la première semaine. Ne commencez pas directement avec une sortie en parc, encore en lieu inconnu, avec des odeurs inconnues, etc. Mais commencez la première semaine par des petites sorties très très courtes, 5 minutes, 10 minutes maximum avec vous sur le canapé. Ça va lui apprendre aussi votre odeur. Ça va lui apprendre le fait que vous ne le serrez pas ou vous ne le manipulez pas constamment non plus. Il peut se balader sur vous sans que vous soyez occupé toujours à l'agresser entre guillemets. D'une personne à l'autre, la façon de manipuler va vraiment être différente. Et ça aussi, le hamster, il a besoin de s'habituer en fait à la façon de manipuler. Tout ça, ça va se mettre en place petit à petit. Ne soyez pas trop impatient, mais ne prenez pas trop de temps non plus. Il ne faut quand même pas le laisser trop longtemps tranquille dans son habitat parce que sinon il va s'habituer à être tranquille. Et un jour, vous allez vouloir le manipuler. Au bout d'un mois, il va vous mordre parce qu'il ne va pas comprendre ce qui se passe. Lui, on lui a toujours foutu la paix dans sa cage et tout d'un coup, on vient l'agresser. Ce n'est pas normal. Donc voilà. Alors plus le hamster est jeune, plus le tempérament va être vif. Donc ça, c'est normal. Les hamsters en phase d'adolescence, je vais dire avant 4 mois, ils ont quand même un tempérament beaucoup plus vif, beaucoup plus speed, c'est normal. Par contre, c'est des moments où l'adaptation se fait le mieux. Donc plus le hamster va être âgé, plus l'adaptation va être longue. Mais en même temps, le hamster est quand même plus calme à 1 an qu'à 3 mois ou à 2 mois par exemple. Alors encore une chose qui est importante aussi, dès le départ, n'hésitez pas à installer tous vos rituels avec l'animal. Il faut savoir que le hamster, c'est un animal qui a beaucoup d'habitudes. Donc il fonctionne énormément aux habitudes. Ça veut dire que si vous donnez à manger tous les 2 jours ou tous les 3 jours, essayez de le faire toujours à la même heure par exemple. Ça va permettre aussi que le hamster, à cette heure-là, ce jour-là ou tous les 2, 3 jours, il va s'habituer à vous voir venir. Il va s'habituer à ce que vous soyez là. Ça ne va pas faire de surprise. Et petit à petit, il va attendre, entre guillemets, il va vraiment vivre, caler un peu son rythme en fonction de « je suis nourri à telle heure, tel jour, je vais caler un peu mon rythme de vie là-dessus ». Alors faites attention pour les sorties, c'est quelque chose que j'ai répété pas mal, mais je crois que c'était surtout dans les lives. Si vous habituez votre hamster à sortir tous les jours à une heure régulière, le jour où vous ne pourrez pas le faire, il va péter un plomb. Donc il vaut mieux faire une sortie tous les 2 jours ou varier vraiment le moment où vous le sortez plutôt que d'être super régulier et qu'un jour, s'il y a un problème, le hamster, il va vraiment péter un plomb. Je ne parle pas des petites sorties de manipulation, je parle vraiment des grosses sorties en parc ou en liberté. Si vous vous dites « je pense avec mon horaire, je pense que je vais pouvoir le faire 2 fois par semaine », au début, ne le faites pas une fois tous les jours. Commencez directement 2 fois par semaine. Ça ne sert à rien de l'habituer à sortir tous les jours. Si au final, au bout d'un mois, il va sortir 2 fois par semaine et ce sera fini, et tous les autres jours, il va croire qu'il va sortir, mais il ne va pas sortir. Donc installez toujours vos rituels dès le départ, c'est vraiment important. Voilà, à part ça, il n'y a vraiment rien de spécial. Évidemment, vous allez devoir surveiller qu'il mange bien, qu'il boive bien, qu'il s'acclimate bien, mais ça je vais dire c'est comme avec n'importe quel animal et au final, ça va être la même chose toute la vie de l'animal. Vous allez quand même devoir vérifier que votre hamster n'a pas de problème de santé tout au long de sa vie. Ça ne changera pas. Je vais encore faire une petite note aussi sur le comportement du hamster dans son nouvel habitat. Surtout si c'est un jeune, même si c'est un adulte, mais surtout si c'est un jeune, c'est tout à fait normal qu'il ne se comporte pas correctement au début ou que son comportement change au bout d'un moment. Le hamster, il débarque encore une fois dans un environnement qu'il ne connaît pas du tout. Il est sur un territoire qui ne lui appartient pas, qu'il ne connaît pas, qu'il va devoir découvrir, qu'il va devoir s'approprier. C'est long. Selon les hamsters, ça va être plus ou moins long. Par exemple, vous avez des hamsters, quand ils arrivent dans un nouvel environnement, ils ne font pas de roues. Vous avez des hamsters qui en font énormément. Et puis au bout d'un mois, ceux qui n'en faisaient pas, parfois, ils vont en faire. Ceux qui en faisaient énormément, parfois, ils n'en font plus ou quasiment plus. Ça va se réguler. C'est normal. Ça ne veut pas dire que le hamster est malade. Ça veut dire que le hamster essaye de s'adapter à son environnement. Il découvre un petit peu tout. Dans la même veine, vous allez peut-être avoir l'impression que votre hamster ne boit pas ou ne mange pas. Il faut savoir que le hamster ne boit pas énormément sur une journée. Donc, si vous ne le voyez pas boire, c'est pas très grave. Il ne va pas se laisser mourir de soif. En particulier, s'il a une gamelle à disposition, tous les hamsters arrivent à boire dans une gamelle. C'est naturel. Il n'y a aucun problème avec ça. Si vous ne le voyez pas faire, c'est juste parce qu'il ne le fait pas devant vous. Tout simplement. Il le fait quand vous dormez, quand tout est éteint, quand il n'y a plus de bruit dans la maison et que vous êtes couché. Pareil, si vous ne le voyez pas manger, ce n'est pas dramatique. Je dirais que sur la première semaine, franchement, il ne faut absolument pas s'inquiéter du tout. Encore une fois, le hamster, c'est une proie. Donc, il va avoir tendance à être timide quand il y a d'autres individus dans la pièce. Il ne va pas forcément venir manger sous vos yeux ou boire sous vos yeux. Un hamster fait ça quand il a commencé déjà à être bien acclimaté et qu'il a confiant, en tout cas une confiance relative en son environnement. De toute façon, un animal qui ne boit pas, ou qui ne mange pas, vous allez très vite le voir. C'est un animal qui va maigrir, mais dans tous les cas, je n'ai jamais eu de hamster qui arrêtait de se nourrir ou de boire simplement parce qu'il a changé d'environnement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, c'était vraiment en gros pour l'acclimatation du nouvel hamster. N'oubliez pas que le hamster doit vivre seul. Il est impératif qu'il ait son habitat. En aucun cas, on ajoute un hamster dans une cage où il y a déjà un autre hamster. Ça, c'est un truc à tuer, les deux hamsters. En tout cas, un des deux, c'est sûr et certain. Ne présentez pas des autres animaux aux hamsters. Le hamster, il est très bien tout seul. Il n'a pas besoin d'avoir des prédateurs qui lui tournent autour. Donc, dans tous les cas, il n'y a aucune présentation à faire vis-à-vis des autres animaux de la maison. Si vous êtes nombreux, en humain je parle, si vous êtes nombreux dans la maison, commencez doucement une personne à la fois. Ça ne sert à rien de l'assaillir de toute part, sauf si c'est un hamster qui a l'habitude d'être manipulé, que l'éleveur le fait manipuler régulièrement à diverses personnes. S'il a l'habitude, ok, pas de soucis. Si vous voyez que ça le stresse, allez-y doucement. Une semaine, la première personne. La deuxième semaine, on ajoute une personne, etc. Prenez vraiment le temps de toute façon. Ce ne sont pas des jouets, ce ne sont pas des robots. Ça ne va pas comme ça, ça ne va pas aller comme ça. Non, il faut parfois du temps, c'est normal. Chaque hamster a son caractère. Il va falloir vous plier à ça aussi. Ce sont des êtres vivants. Vous pouvez juste améliorer son quotidien et j'espère qu'on vous y aide. Voilà ! Si vous avez des questions que je n'ai pas abordées et vous n'avez éventuellement pas trouvé les vidéos qui correspondaient, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Un petit mot, au passage, on voulait vraiment vraiment remercier les tipeurs. Donc on a un compte sur Tipeee qui est toujours en barre d'infos. Nous avons deux donneuses mensuelles. C'est des petits montants, mais ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous aide toujours un petit peu. Donc c'est Gwenaëlle et Céline. Merci beaucoup pour tous vos dons déjà depuis des mois et des mois. Alors merci à Johanna pour son petit don de 15€. On fait des bisous à tes deux hamsters, Neige et César. On espère vraiment que tout se passe bien. Et un énorme, énorme merci à Zach pour son gros don de 100€. Franchement, ça nous a fait super plaisir. Ça va vraiment beaucoup, beaucoup nous aider. Donc un tout, tout grand merci à vous. Merci à tous de toute façon pour vos abonnements, vos likes, vos questions. Franchement, on a toujours énormément de réactions sous les vidéos et ça nous fait vraiment très, très plaisir. Ça nous incite à continuer. Et nous, on se retrouve très, très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501